... Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Congo Buzz à la une ouverture. C'est vendredi 15 septembre de la session parlementaire de septembre. C'est conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution qui stipule que l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à tenir de plein droit chaque année de session parlementaire. La loi des finances pour l'exercice budgétaire 2024 et la loi des rééditions des comptes passés étaient à l'ordre du jour. A la une également, le Premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde vient de déposer ce vendredi 15 septembre 2023 à l'Assemblée nationale les projets des lois des finances 2024 évalués à 40,463 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7 par rapport au budget. de l'exercice 2024 chiffré à 30,457 milliards de francs congolais en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale avec à leur tête le président Christophe Mosso et ses quelques membres de l'exécutif national. Et puis la situation sécuritaire dans l'est du pays, 1,5 million de citoyens en âge de voter n'ont pas pu s'enrôler. Des chiffres alarmants dévoilés jeudi 14 septembre au cours de la présentation du volume 2 du livre blanc sur la tragédie humanitaire en RDC du fait de l'agression rwandaise. Voilà pour les titres. Comme annoncé dans les sommaires, la dernière session parlementaire de la législature 2019-2023 s'est couvert ce vendredi 15 septembre conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution qui stipule que l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à tenir de plein droit chaque année deux sessions parlementaires. La loi des finances pour l'exercice budgétaire 2024 et la loi des rééditions des comptes passés étaient à l'ordre du jour. Daniel Cambor. Les députés et sénateurs ont effectué ces vendredi leur entrée parlementaire de septembre pour la toute dernière session de la législature en cours. Outre la question du bidier qui est toujours au cœur de toute session parlementaire de septembre, les questions électorales et sécuritaires sont sans doute au menu de debat dans l'hémicycle. Sur le plan de la sécurité, le punaise question de la levée ou pas de l'état des sièges dont le province des Litoris et Nord-Kivu va constituer l'une des patates chaudes dès la session. Les contrôles parlementaires n'essaieront peut-être pas en reste avec différentes initiatives déjà prises par des députés nationaux pour interpeller le membre du gouvernement en commençant par le Premier ministre sur diverses questions liées à la vie nationale. Les députés et sénateurs, qui sont presque tous candidats à leur propre succession au Parlement, auront la lourde attache d'alliés, le travail des parlementaires à la propagande qui doit commencer fin novembre 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Sam Malou Kondé-Kengé vient de déposer ce vendredi 15 septembre 2023 à l'Assemblée nationale les projets des lois des finances 2024 évalués à 40,463 milliards des francs congolais, soit un accroissement de 24,7 par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32,457 milliards des francs congolais en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale avec à leur tête le président Christophe Mosso et ses quelques membres de l'exécutif national propos recueillis par Daniel Cambora. Je voudrais d'abord ici mentionner que l'obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'année 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, trois rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence M. le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence M. le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui lui sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possibles. Donc un accroissement par rapport au fond du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense et donc tout cela est pris en compte. Le Premier ministre Jean-Michel Sam Malou Kondé a reçu jeudi l'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Les grandes questions relatives à l'état des relations bilatérales entre les deux pays, l'état d'avancement des grands projets de la coopération belgo-congolaise était au centre de l'échange suivant. Plusieurs questions liées à la coopération bilatérale et au développement ont été abordées au cours. Des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sam Malou Kondé et l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC Roxane de Biderling. On sait qu'il y a aussi l'avenir de la Monisco avec la volonté d'un retrait progressif mais quand même organisé pour ne pas créer des vides sur toutes ces questions. Là, on a échangé très franchement et cordialement avec le Premier ministre, a dit la diplomate belge. Alors on a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour cinq ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Bien sûr, on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays, des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment, mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire, mais aussi au niveau sécuritaire. Ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions, soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours, le processus de Nairobi. On sait que le Premier ministre a récemment voyagé, donc il est aussi très bien informé sur tous ces échanges avec les pays de la région. En outre, Roxane de Biderling s'est dit impressionnée par la volonté du Premier ministre lors de leur échange. Elle affirme avoir été face à un homme bien informé des éléments importants de notre relation bilatérale avec qui ils ont échangé très franchement, très ouvertement, sur toutes les questions qui les intéressent. La situation sécuritaire dans l'est du pays, 1,5 million de citoyens en âge dévoté n'ont pas pu s'enrôler. Des chiffres alarmants dévoilés jeudi 14 septembre au cours de la présentation du volume 2 du livre blanc sur la tragédie humanitaire en RDC du fait de l'agression rwandaise. Patrick Mouyaya et Rose Mutombo dénoncent la tragédie humaine et des dommages subis. Esther Amici nous en dit plus. Le ministre de la communication et médias a d'entrée de jeu fait un rappel du volume 1 du livre blanc présenté en décembre 2022 qui a démontré l'agression avérée de la République démocratique du Congo par le Rwanda et les crimes internationaux commis dans ce contexte. Un document qui a présenté les preuves réfutables des activités criminelles pilotées par l'armée rwandaise avec le M23. Résumant le volume 2 du livre blanc, en huit chapitres, le ministre de la communication et médias est revenu notamment sur la tragédie humanitaire et les dommages causés à la République démocratique du Congo du fait que cette agression continue et qui se satisfait au plan bien connu du Rwanda, c'est lui de maintenir dans cette partie du pays de l'instabilité pour poursuivre son œuvre des pillages entamés depuis plusieurs années. Il a dans la foulée rappelé les dommages causés sur le parc du Virunga, patrimoine protégé de l'humanité resté incalculable et qui peuvent nécessiter d'après les experts une bonne dizaine d'années pour sa réparation. Au-delà de la tragédie humanitaire, avec plus de 2,3 millions de déplacés et les conséquences que cela fait courir évidemment avec la déforestation et la pression pour la recherche de bois de chauve pour ces populations déplacées, la scolarité de plus de 200 000 enfants est compromise. Les écoles ont été désertées, certaines occupées, d'autres ont été carrément détruites et incendiées. Plus de 14 écogardes ont trouvé la mort du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. Les activités économiques autour du parc ont été totalement perturbées, occasionnant des pertes évaluées entre 40 et 60 millions de dollars américains. Ces conflits ont aussi une incidence sur le processus électoral. On sait que les populations se trouvant dans les zones sous-occupation n'ont pas encore été en relais. Et pourtant, nous voulons qu'ils participent pleinement au processus électoral afin d'exercer leurs droits les plus légitimes. Les candidats aux élections législatives de cette partie du pays n'ont pas encore pu, à ces jours, déposer leur dossier des candidatures à la CENI. Prenant la parole à son tour, la ministre d'État, garde des Sous et ministre de la Justice, Rose Mutombo a évoqué un document sur plusieurs fronts qui essaye de lister certains crimes commis dans les conflits armés. Rose Mutombo a enfin invité le peuple congolais à s'approprier de ce livre blanc. Avant d'être transféré à la prison des Macalages le 14 septembre, les journalistes Stani Boujaquera avaient été devant la chambre du conseil du tribunal de paix de Kinshasa-Gombé pour y être auditionné. Au cours de cette audition, Boujaquera assisté des avocats avait sollicité une remise en liberté provisoire. Tant, sans fuite, n'est pas à craindre Daniel Komboa pour les détails. Avant d'être transféré à la prison de Macalages le 14 septembre, le journaliste Stani Boujaquera avait été devant la chambre du conseil du tribunal de paix de Kinshasa-Gombé pour y être auditionné. Au cours de cette audition, Boujaquera assisté des ses avocats avait sollicité une remise en liberté provisoire. Tant, sa fuite n'est pas à craindre. Nous avons donné toutes les garanties au tribunal siégeant en chambre du conseil pour qu'il considère l'importance de l'engagement de notre client, notamment pour ce qui est du respect et de la déférence à toutes les conditions qui lui seront imposées au cas où cette liberté provisoire lui est accordée. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré. Nous sommes donc en attente d'une ordonnance soit décidant de la confirmation de la détention préventive du journaliste, soit lui accordant la liberté provisoire avec les conditions d'encadrement de cette liberté provisoire pour qu'éventuellement, si jamais elle est accordée, le prévenu ne puisse en abuser. Contre ce journaliste, directeur des publications adjoints à Actualité.cd et correspondant en RDC de Genafrique, il est retenu ses griefs. Propagation de faux bruits, faux en écriture et usage des faux, Boujaquera est aussi acquisée des distributions d'un faux document, une infraction qui est tirée du nouveau code du numérique. Ces différentes infractions découlent de la publication par Genafrique dans un article qui porte la signature de cette maison de presse, un nom du journaliste, d'un rapport confidentiel attribué à l'Agence Nationale des Renseignements sur les circonstances de l'assassinat du député Sheribe Okende. Ces rapports, selon le porte-parole du gouvernement, est un faux. Pour le ministère public, c'est Boujaquera qui a été à la base de la distribution et de la propagation de ces faux documents, portant l'entête de l'ANER et la signature d'un directeur des services des renseignements. Des allocations balayées d'un revers de la main par Maître Mouchinzi, car elles ne sont pas prouvées et qu'en plus, son client n'a jamais reconnu être auteur de ces documents. En entendant la décision du tribunal des paix sur la demande des remises en liberté provisoire, Boujaquera démer en détention à la prison centrale des Makala, où il a été transféré jeudi par convoi spécial. Côté réaction, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a dit toute sa peine de voir que les dossiers de Stani Boujaquera en soient maintenant à ce stade. Les patrons de la Communication et Média disent espérer que la lumière sera vite faite et que les dossiers de Boujaquera sera vite clos, avant d'ajouter que dans un contexte de séparation des pouvoirs, il ne peut pas agir au-delà de ses prérogatives. Il est au micro d'Esther Amis. Le regret que vous avez, moi-même, j'ai l'ai aussi. Peut-être moi plus que vous. Parce que depuis que nous sommes arrivés à la tête de ces ministères, avec l'accompagnement d'ailleurs, hier nous étions en commission, et c'est madame la ministre de la Justice qui a présidé la commission, où nous discutions du projet de texte sur les statuts des journalistes, comme nous en avons convenu aux États généraux de la Communication et des Média. Et donc ce n'est pas une bonne nouvelle qu'un journaliste aille en prison. Je ne voudrais pas m'exprimer sur le fond du dossier, parce que je n'ai pas d'élément, sur le volet judiciaire, et vous savez que dans le cadre de la séparation du pouvoir, je n'y suis pas au courant de ce qui s'est fait. Mais ce que nous faisons, nous les faisons avec vous, vous le savez, depuis les premières heures, nous suivons les dossiers de manière régulière, je suis en contact avec les équipes d'actualité, je parle avec eux tous les jours, pour suivre le processus, nous espérons que les dossiers qui suivent son cours normal devant les juridictions pourront se dénouer rapidement. Voilà ce que je peux dire à ces sujets, parce que vous vous souvenez que nous avons eu un débat qui a été assez long sur le sujet, mais je crois que nous pourrons mieux rediscuter à propos, dès que les conditions auront changé, ça veut dire le jour où Stani pourra recouvrir sa liberté, on pourra faire un véritable débat, parce qu'il y a là aussi des questions sur la liberté de la presse, nous y ténons, c'est une valeur cardinale à la démocratie, mais c'est aussi une liberté qui ne donne pas un blanc, comme on aime le dire parfois, à la désinformation ou à l'instrumentalisation. Dans ce qui se passe, c'est peut-être un peu la limite. Dans un autre registre course à la présidentielle, encore un nouveau candidat président de la République, il s'agit de Radjabo Tebabo, le président du Parti politique congolais uni pour les changements, a été candidat à la présidentielle de 2018. La CENI a réceptionné son dossier des candidatures j'ai dit 14 septembre, Esther Amissi nous vendu plus. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le dossier des candidatures de Radjabo Tebabo, président du Parti politique congolais uni, pour le changement, via son mandataire, Simon Isambo, reçu au bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la centrale électorale. Après avoir rempli toutes les exigences administratives en conformité avec la loi, le mandataire du candidat président, Radjabo Tebabo, a dévoilé son ambition politique, ainsi que les motivations ayant prévalu à sa détermination à brigué une fois de plus la magistrature suprême, comme il l'avait fait au scrutin présidentiel précédent où il s'en est tiré en quatrième position. Nous avons déposé sa candidature à bonne et due forme, donc nous venons tout de suite là de terminer, nous avons l'acquisé des réceptions de la CNI. Tous les dossiers complets, tous les dossiers complets, vraiment il n'y a pas une objection par rapport au dossier, sauf qu'on nous a promis de revenir le lendemain pour vérifier la conformité auprès du juriste. Mais sinon, toutes les exigences de la loi, nous avons raconté ça. Pasteur et homme d'affaires Radjabo Tebabo s'inscrit dans l'optique du changement afin d'apporter sa part à la consolidation de l'unité entre les Congolais avec en prime la paix sur les territoires nationales afin que tous puissent bénéficier des ressources dont regorge le pays. Le CUC, au dire de son mandataire, n'est ni de l'opposition ni de la majorité ayant aligné des candidats aux législatives et provinciales faisant partie des dix formations politiques qui ont atteint le seuil de recevabilité. Le rapporteur adjoint de la CENI a lancé à la maison des élections la session des formations, des renforcements des capacités dans les matières électorales. Pendant trois jours, les experts électoraux de la CENI vont outiller l'équipe technique de la maison des élections sur l'émission et les approches pour son fonctionnement optimal. Au bout du compte, les bénéficiaires de cette formation devront maîtriser les contours du cycle électoral et produire les outils techniques pour assurer la communication et la sensibilisation sur le déroulement du processus en cours, images et commentaires. Pendant trois jours, les experts électoraux de la CENI vont outiller l'équipe technique de la maison des élections sur l'émission et les approche pour son fonctionnement optimal. Au bout du compte, les bénéficiaires de cette formation devront maîtriser les contours du cycle électoral et produire les outils techniques pour assurer la communication et la sensibilisation sur le déroulement du processus en cours. Dans son intervention, le rapporteur adjoint de la CENI est revenu sur la mission essentielle de la maison des élections mettant un accent particulier sur les atouts de son personnel. Il est important et il importe que tous ceux qui peuvent travailler en ce lieu puissent être des personnes qui sont totalement mirodées, des personnes qui maîtrisent réellement les questions électorales, les personnes qui manipulent la loi organique et qui sont outillées à tant des informations actualisées à ce qui concerne les processus électoraux. C'est dans cet objectif-là. Le deuxième vice-président et avec la coordinatrice à mes côtés avait initié cette formation qui est un atelier important parce que cet atelier va mettre à niveau tout le monde afin que chacun qui sera dans cette maison soit à mesure et rehausser le niveau des renommés de notre institution. A noter que cet atelier est initié par le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, pour la mise à jour de l'équipe qui travaille de manière à bien informer et renseigner les publics sur le travail qu'effectue la CENI. A l'occasion, le rapporteur adjoint de la CENI a invité les participants à l'assiduité tout au long de cette formation afin d'assimiler les connaissances qui seront rendues disponibles pendant ces trois jours de formation. Dans le reste de l'actualité à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie célébrée chaque 15 septembre, la société civile de Routuro rappelle la nécessité de faire participer toute la République aux élections prévues en décembre prochains dans un mémorandum adressé à la CENI en date du 29 août 2023. Trois pistes de solutions ont été présentées pour permettre aux habitants de Routuro et Massissi de participer aux élections. c'est Aimé Moukanda qui l'est dit au téléphone de Eunice Apion. Cette journée internationale de la démocratie célébrée chaque 15 septembre de chaque année, nous rappelons à la CENI et au gouvernement qu'il n'y aura pas d'élections sans le territoire de Routuro et Massissi des zones sous occupation des rebelles terroristes du M23. Et nous rappelons une fois encore que les deux territoires ne sont pas complètement occupés par le M23. Le territoire de Routuro à lui seul est occupé à 50% par les rebelles du M23 et le territoire de Massissi est occupé au moins à 5% par le M23. Pour dire, la CENI devrait aller arroler les populations dans le reste des zones dans le territoire de Routuro et Massissi qui ne sont pas sous contrôle du M23. Et cela, d'un 10 à 15 jours, cette opération d'arrolement devrait se terminer. Pour dire, nous avions profité le 29 août de cette année à déposer un mémorandum au bureau de la CENI à Kinshasa pour demander trois choses au gouvernement. Nous avons proposé au gouvernement d'aller arroler les déplacés dans les zones non occupées par le M23. Deux, si une fois la CENI n'est pas capable d'arroler les populations dans les zones non contrôlées par le M23 à Routuro et Massissi, la CENI devrait considérer le nombre de déplacés qui s'étaient arrolés au compte de Routuro et Massissi dans les mois passés, février et mars, pour dire que les déplacés de guerre devraient valablement représenter le territoire de Routuro et Massissi si une fois la CENI n'est pas capable d'aller arroler dans les zones restantes pour que l'effectivité soit dans les élections. Et en outre, nous demandons à la CENI d'ouvrir le bureau de traitement des candidatures vu que le territoire de Routuro jusqu'à Mena, nous n'avons pas encore déposé les candidatures sur tous les niveaux nationaux, provincials et locaux. Obtenir son passeport en RDC devient de plus en plus difficile. Ses difficultés sont plus techniques. Il faudrait de plus chaque fois recourir à la rétro-commission pour une obtention rapide de choses qui déplore la population. Abigail, Machala et Marthe Mousségué nous ont dit plus. Obtenir son passeport en République démocratique du Congo, un vrai calvaire pour la population congolaise. Pourtant, un document qui peut être livré sous tournir ni complication. en République démocratique du Congo, pour la voir, nombreux recours à la rétro-commission et pour certains, tisser de relations comme l'indique cet homme. en France. est un passeport et un passeport qui est un passeport. Il faut que le passeport soit un passeport. Parce que le Congo est un passeport exacte, carte de lecteur exacte, passeport exacte. Mais là, c'est toujours le droit. Il faut que le passeport soit normal. Et puis, les États ont fait tous les cas, ils ont fait le respecter. Au ministre des tutelles, ainsi qu'au gouvernement congolais, de prendre de résolutions afin de sortir la population congolaise de ces désastres. Beaucoup ignorent l'existence et les bienfaits du fruit kiwi, qui est classé parmi les meilleurs fruits capables de réduire de multiples risques dont les corps humains découvrent ces bienfaits à travers cet élément des Gladys au Milambon. Consommer deux ou trois kiwis par jour permettrait de réduire les risques d'agrégation plaquetteur ainsi que les triglycérides sanguins. Il renferme une quantité impressionnante des fibres grâce aux antioxydants qu'il contient. Riches en potassium et en vitamine C, les kiwis luttent fortement contre les maladies cardiovasculaires et contre les cancers. Grâce à ces fibres, ils luttent contre la constipation et favorisent la digestion, a déclaré le docteur Bieko. Contre les maladies cardiovasculaires, les maladies qui concernent le cœur, parce qu'il contient quoi ? Du potassium. Le potassium, c'est la base de la prévention des maladies cardiovasculaires, des troubles du rythme cardiaque. Deuxièmement, il renforce l'immunité cellulaire parce qu'il contient de la vitamine C. Troisièmement, il lutte contre les cancers. Quatrièmement, il lutte contre la constipation. Pourquoi ? Parce qu'il contient beaucoup de fibres et ça favorise la digestion. Il lutte contre la constipation parce qu'il a beaucoup de fibres et ça favorise la digestion. Cinquièmement, il nettoie aussi la peau et il favorise la cité de la peau. Il a aussi, septièmement, il a aussi, c'est un puissant antioxydant, il lutte contre les radicaux libres qui concernent l'éveillissement de la peau et au niveau du cerveau. Il s'y est dénoté que la consommation régulière du fruit kiwi pourrait lutter contre les multiples dangers pouvant attaquer le corps humain. Rassurez-vous de consommer un ou deux kiwis la journée pour bénéficier de ses bienfaits. Voilà qui met terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir.